Oui, merci M. le Président. C'est un amendement qui va dans le même sens que ceux qui ont été proposés par mes collègues. En effet, en matière de transfert d'embryon, le Conseil d'Etat a souligné la contradiction qu'il existe entre l'autorisation de l'assistance médicale à procréation aux femmes seules et l'interdiction de la procréation post-mortem. Le texte revêt une double contradiction. D'une part, une femme qui aurait perdu son conjoint, partenaire ou concubin, peut recourir à une procréation médicalement assistée réalisée avec des gamètes d'un inconnu, alors même qu'elle dispose, dans le cadre du projet parental qu'ils ont mûrement construit, d'un patrimoine génétique, j'ai envie de dire, qui leur appartient. Donc on imagine quand même la situation extrêmement délicate pour ces femmes, qui sont soumises à une double contradiction, de continuer un projet parental avec un patrimoine génétique différent, et de pouvoir laisser le patrimoine génétique qu'ils ont, les embryons, être implanté sur une autre femme, qui serait dans une démarche individuelle. Donc imaginons un petit peu la situation. La femme continue, seule, avec un nouveau patrimoine génétique. Elle va avoir un enfant. Son patrimoine génétique va être implanté chez une autre femme. Et un jour, puisque nous ouvrons la possibilité de retrouver ses origines, nous allons avoir un grand gaillard, par exemple, qui va venir frapper à la porte d'une femme, et que va voir cette femme ? Elle va voir le portrait de son mari défunt. C'est ça qui peut arriver. Donc, moi, je ne juge pas la question du post-mortem. Je vois juste une contradiction juridique extrêmement forte, soulignée par le Conseil d'État. Il y a eu des décisions du Conseil d'État qui vont dans le sens de l'autorisation. Une décision de la Cour de cassation sur un cas à Nantes ou à Rennes, je ne sais plus. J'ai un doute. Et on a l'avis 113 du CCNE de 2011, extrêmement bien étayé, qui nous dit qu'il faut y aller. Donc, c'est justement une question... Moi, je suis sur une posture de législateur. Je ne juge pas cette question-là. Voilà. Chaque femme aura la possibilité de faire son choix. Et sur le sujet qui nous a été rétorqué, qui est un sujet important, des pressions qui pourraient être faites sur les femmes survivantes. Moi, je ne peux pas entendre ça. Laissons les femmes décider ce qu'elles veulent. C'est le sens de tout ce qu'on est en train de faire. Donc, pourquoi sur ce sujet-là, il y aurait plus de pression ? Alors, pour éviter ces pressions, oui, encadrons. Mettons une date de réflexion. Dans mon amendement, j'ai mis trois mois. Peut-être que c'est six mois, effectivement. Et une date butoir. Parce qu'effectivement, on ne peut pas éloigner la possibilité du décès. Ça me semble effectivement pertinent. Donc, une fois qu'on aura ces deux bornes temporelles qui permettent à la femme la réflexion, et qu'on aura la possibilité, qu'on mettra la possibilité, qu'on obligera les couples qui sont en projet parental de dire en amont, de consentir à l'éventualité d'une implantation post-mortem, je ne vois pas où il pourrait y avoir des pressions sur les femmes. Donc, soyons sur ce sujet-là extrêmement prudents. Puisque sinon, nous allons au-devant d'énormément de contentieux. On nous dit aussi, c'est peu de cas. Mais c'est peu de cas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité pour les femmes de le faire seule. Ce qui fait que ça éteignait la possibilité. Donc, on n'avait pas de cas, ou très peu. Mais à partir du moment où on va ouvrir la possibilité pour les femmes seules, vous allez voir, vous allez avoir des cas. Et on va surcharger le Conseil d'État, la Cour de cassation, sur des sujets qui pourraient être réglés parfaitement ici, entre nous.